Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Team LMC qui a participé récemment dans le RAD Inter Hotels à Cannes. Donc je vous laisse dire bonjour à tout le monde. Bonjour ! Voilà, nous avons Jean-Pierre, Harry, Julien et Alicia. Donc dites-nous tous, hein ? Qu'est-ce que c'est le but de la journée ? Le but c'est d'arriver à la fin, surtout, d'arriver jusqu'au bout. Après plusieurs activités nautiques, aussi chercher des bracelets, des étoiles en fait, dans différents endroits. Grâce aussi au tracé de la boussole qu'on a fait. Grâce à Julien qui nous a bénédé. Exactement. Et Alicia aussi, c'est normal. C'était plutôt stratégique et aussi physique, surtout. Donc on s'est bien amusés. Je m'arrivais 32e sur 77. Bravo, hein ? C'était pas mal. C'était énorme. Et ça explique tous, parce que moi je sais où ça a dépassé, mais c'était pas à Cannes, ni à Mougins. C'était où ? C'était aux îles de l'Erin. Donc c'est un petit bateau de 10 minutes, si je me souviens bien. Exactement. Donc en fait, je pense que l'esprit, c'est de se retrouver avec les autres hôtels. Alors on pourrait dire que c'est un peu de la concurrence et de faire un challenge. La compétition. Je pense que dans l'esprit d'une entreprise, on est toujours en compétition, on est toujours là pour surpasser, pour aller sur des objectifs. Voilà. Donc si on prend l'idée qu'on est dans une entreprise, qu'on doit aller chercher des objectifs, des challenges. Là, c'est la même chose. On a un parcours d'orientation, on a une course en année préoptique. Il y avait quoi d'autre ? Une espèce d'activité ? Ouais, un parcours d'aventure avec des jeux d'adresses, on va dire. Donc tout ça s'est remis un peu dans l'esprit d'une entreprise et de vouloir promouvoir l'esprit d'équipe, en fin de compte. D'accord. Parce que du coup, on se réunit pour tracer avec les balises, avec la boussole, savoir un peu les directions, dans quel sens on va aller, quelle balise on va prendre en premier. Donc tout ça, c'est une concertation qu'on fait ensemble. Donc au travers de l'esprit de cette course, on a vraiment retransmis les valeurs globales d'une entreprise, de ce que ça doit avoir. Donc je pense que c'est là pour vous. Donc on est là aujourd'hui aussi pour promouvoir. Alors le Red Inter Hotel, ça c'est leur job de promouvoir à d'autres hôtels ça. Mais nous, on est tellement fiers d'avoir fait ce résultat, d'avoir passé une journée énorme quand même. Franchement, c'était unique. On a pris un plaisir monstre. Et donc là, on est là pour vous promouvoir le Red Inter Hotel et dire à quel point on est fiers d'avoir travaillé comme ça. Et c'est notre travail de tous les jours, en fin de compte, qui est retransmis via cette course. D'accord. Qu'est-ce que c'est le meilleur souvenir pour chacun ? Les choses qui vous avaient éclaté le monde ? Moi, c'est ce qui m'a vraiment ému parce que moi, sur la fin, j'avais quand même quelques difficultés physiques. Et c'est Julien qui est venu me chercher et qui m'a carrément poussé pour arriver jusqu'à l'arrivée. Et qui m'a aidé à finir. Alors, j'étais essoufflé comme le temps essoufflé à la fin. Mais il m'a permis vraiment d'avoir un second souffle pour terminer. Super. Et c'était mon souvenir commun, je pense. J'avais le député. Alors, Julien m'a aidé aussi. Donc, on va suivre celui-là. J'ai le coup de froid. Parce que la dernière ligne droite est vraiment la dernière course assez difficile. Ça montait. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc, c'est vrai que Julien, le plus sportif, je pense, de l'équipe, nous a bien aidé. Je pense que tu es sportif et puis je ne veux pas me mettre la tête d'un leader, mais en fait je suis venu chercher mes équipes et dire c'est la dernière ligne droite, comme vous pouvez le faire en M. Kosma, il y a le last punch à faire, il vient, il rassemble tout le monde. Oui, exactement. Je ne me prends pas pour M. Kosma. C'est live, bien haut. Il est lancé avec eux. Exactement. L'année prochaine peut-être qu'il est parti de l'équipe. Mon meilleur souvenir, c'est tout simple, c'est quand on fait un sprint, enfin quand on a fait un moment, un sprint, tous ensemble à cas, on est un peu essoufflé vers la fin de la course. Donc c'était vraiment un bon souvenir de voir tout le monde là vraiment à fond. Faire le maximum. Faire le maximum, c'est vrai. Voilà, mon meilleur souvenir, c'était ça. Alicia ? Moi, c'était effectivement la fin de la course avec Julien qui m'aide, mais aussi des moments assez drôles en fait, puisque dans le parcours d'aventure, c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment amusant en fait comme activité. À un moment, j'ai même dû porter Jean-Pierre sur mon dos. J'ai envie de voir des photos de ça. C'était vraiment chouette en fait. Ce qui était sympa, c'est quand ta saucisson est aussi dans la bâche. Et aussi, voilà, quand j'ai dû m'accrocher à un morceau de bois et dans une bâche où j'ai été portée par l'étoile. Comme à s'enguiller. Voilà. Donc c'est, j'ai trouvé ça vraiment, voilà, il fallait se surpasser et en même temps c'était quand même amusant. Ce qui était fun aussi, c'est qu'on a fait, enfin moi je déguste régulièrement plutôt du vin. Là on a des insectes et des insectes. Mais en fait c'est super bon. Oui, c'est très très bon, c'est vrai. Tu sais ce que tu as mangé ? Ouais c'était une sauterelle, enfin un million. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont trop difficiles ou voilà, je ne sais pas, que vous préférez éviter l'année prochaine ? Franchement il faudra s'améliorer l'année d'après. Mais dans le... Enfin est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de difficile, hormis l'effort de courir ? C'est ça ce qui est difficile. On n'avait pas plus d'entraînement que ça, on était sportif, on a bien fait le truc. Franchement pour arriver au résultat, franchement. Mais c'est vrai qu'après avec deux entraînements, avec un programme d'entraînement entre guillemets sponsorisé par la maison où tous les lundis on se voit et on...